Allez, nouveau battle de popularité, de puissance. Julien. Tu le connais ? Ouais. Je t'avais cru, là, l'année dernière fois, là, on était... Julien Baer et Kevin, contre Kevin Gage. Alors, pour toi, qui est le plus puissant et pourquoi ? Tu veux que je donne mon avis d'abord ? Je sais pas, je te dis la vérité. Pour moi, c'est Julien Baer. Ah ouais ? Ah bah oui, pour moi, c'est Julien Baer. De ce que je vois sur les réseaux sociaux, même s'il a pu faire des conneries, même si c'est un dragueur, même si tout ce que tu veux... C'est un bon gars. Il a un côté second degré, humain, sourire. Moi, il était avec ma cousine, moi. C'est pas vrai. Agathe, bien sûr. Il est sorti avec ta cousine ? Bien sûr, Agathe, la mannequin, là. Tu sais ? La mannequin avec qui il sortait, là, de lui. D'accord. Elle m'a dit, c'est un bon gars et tout, parce que moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, oh, je suis fait, là. Des mecs de télé et tout ça. Après, moi, je le connaissais pas, mais je peux lui dire que ça parait avec un autre mec, tu vois, c'est même pas Julien, parce que à la fin, c'est un bon gars. Tu vois ce que je veux te dire ? Au début, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu vas vers la télé et tout ça. C'est des églises qui t'arrivent. Elle me dit, non, mais Anto, Julien, je te jure, c'est peut-être pas l'apparence qu'il donne et tout, mais c'est un mec super bien et tout. Et au final, ça a duré combien de temps ? Je sais même pas combien ça a duré. Après, je suis pas là dans leur truc de tous les jours, mais je sais que Julien, c'est un bon gars. Et puis, tu vois, quand on s'est vu un jour en boîte, la première fois et tout, tout de suite, il m'a vu, il savait, il m'a parlé. Et puis, voilà, c'est un bon gars. Parce que Kevin, moi, je pense que j'attends de le voir dans son nouveau rôle de père pour voir l'évolution. Je crois qu'on a... Il est papa, c'est... Oui, il va être papa. On a tous saturé du Kevin Jaguar. Je crois. Jaguar. Je crois. Ça a duré trop d'années, quoi. Pourquoi il serrait tout le monde ? Ça a lassé les téléspectateurs, je pense. Ah ouais ? Et c'est pour ça que j'ai choisi Julien Berth. Alors toi, qui est le plus puissant ? Tu vas me dire Julien. Moi, d'après ce que j'entends, Julien, il m'y va aussi. Oui, mais il y a plus de second degré, je trouve. C'est que mon avis. Après, je n'ai pas regardé les émissions. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Alors, 3, 2, 1, un nom. Tu m'as dit Julien. Ah non, non, non. Il ne faut que tu fasses pas parce que je t'ai dit. Il faut que toi, tu le penses. Moi, j'aurais dit Kevin parce que voilà, c'est les Marseillais. Il est avec les tout le monde. Tu vois, Julien, ça fait longtemps qu'il est là. Il n'est pas qu'il y a les machins. Kevin pour toi, Julien Berth pour moi. Découvrons vos réponses. Découvrons les résultats. Julien Berth à 69% et plus populaire et considéré comme plus puissant que Kevin. Et l'écart, il est énorme. Ah ouais, 31% seulement. Après, voilà, sûrement. Il est où, Anthony Alcaraz, là ? Que tu veux apparaître ? Je ne sais pas, j'aimerais bien. Allez, on va voir la suite. Vous mettez, vous jouez avec nous avec le hashtag. Vous mettez le nom du candidat. On a Julien Tanti d'un côté. Julien Tanti. Et on a Thibaut Garcia. Thibaut Garcia. Tu les connais ? J'ai fait une journée avec Julien et Kevin, tout ça pour un truc pour Adidas. On était ensemble à l'Olympique de Marseille et tout. Donc, on était toute la journée ensemble. Après, j'étais plus avec Kevin. Mais ouais, je le connais. J'ai fait une journée avec lui. Ok. Et selon toi, qui est le plus puissant et pourquoi ? Thibaut, je ne le connais pas du tout. Je sais qu'il habite à Dubaï. Il est avec Jessica. Donc, c'est vrai que Jessica, par contre, je la vois souvent dans mon feed d'Instagram et tout, tu vois. Et c'est vrai qu'elle est présente sous mes yeux alors que je ne la follow même pas. Donc, je pense que, je ne sais pas, que par déduction, parce que, en même temps, on le voit moins à la télé Thibaut que Jessica. Ouais, mais je vois plus Thibaut. Enfin, je ne sais pas. Des fois, je ne suis même pas sur mes trucs. Je vois des trucs, en fait, de Thibaut et Jessica. Après, je ne sais pas parce que si je vais souvent à Dubaï ou pas. On a des amis en commun aussi, tu vois. Peut-être. Mais c'est vrai que ce qui est factuel, c'est que Thibaut est moins présent à l'antenne que Julien Tanty. Ouais, mais je le vois plus sur les réseaux Thibaut que je vois Julien. Donc, si on pense en termes de télé, Julien Tanty est le plus puissant. Après, si on pense en termes, je ne sais pas, de business ou de réseaux sociaux, peut-être que ce serait Thibaut. Franchement, là, c'est compliqué. Mais j'aurais tendance à dire Julien Tanty. Ah ouais ? Et toi ? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que Julien, j'en entends parler parce que c'est vraiment, il est encore là dans les Marseillais. Il y a son mariage et tout ça. On en entend parler. Donc, ouais, c'est vrai. Comme ça, à chaud, je te dirais Julien. On dit Julien ? Je ne sais pas, peut-être Thibaut, je ne sais pas. Alors, tu choisis Julien ou Thibaut ? Allez, je vais dire Julien. Allez, Julien. On est tous les deux d'accord sur Julien Tanty. On va découvrir vos réponses. On va découvrir le sondage. C'est Thibaut. J'allais te dire Thibaut en plus. Putain, moi, tu avais raison. Désolé, je t'ai dit. Non, mais j'allais te dire Thibaut, gros. J'allais te dire Thibaut. Je pense que ton analyse, elle n'était pas mauvaise. J'allais te dire Thibaut, gros. Et pourtant, il y a eu le mariage avec Manon. Je suis étonné quand même. C'est ça que je suis en train de te dire. Franchement, j'ai dit Julien parce qu'il y avait le mariage et tout. Et ça, vraiment, on a entendu parler de partout. Et je l'ai vu à l'écran et Thibaut, je ne le voyais pas à l'écran. Mais, j'allais te dire Thibaut. Non, mais tu avais raison. Quand je te dis Julien, j'ai hésité. J'ai dit non, Thibaut. Tu avais raison. Tu as toujours choisi mes premiers choix. Autant pour moi. La prochaine fois, tu écouteras ta voix intérieure. Putain. Sous-titrage ST' 501